96% des Français sont favorables à une loi autorisant l'euthanasie. Pourtant, le Conseil d'État peine à instaurer un texte qui légaliserait le droit à l'assistance à mourir. C'est un fait. Certains malades désirent une aide active à mourir, soit par une intervention extérieure, soit en les aidant à y mettre eux-mêmes un terme. « 96% des Français sont pour la légalisation de l'euthanasie. Il faut peut-être les entendre. » Si dans la pratique, certains médecins français répondent à leurs demandes, légalement, ils n'en ont pas le droit. L'euthanasie active en France, comme presque partout dans le monde, n'est pas autorisée. Seuls les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg l'ont dépénalisé. Le suicide assisté, quant à lui, est légal en Suisse, ainsi que dans les États américains de l'Oregon et de Washington. « C'est le moment, je pense. Ils sont ici pour le moment de la vérité. » Le droit français exclut déjà l'obstination déraisonnable et l'acharnement thérapeutique dans la loi Leonetti de 2005 et autorise l'arrêt des soins quand les médecins estiment qu'ils sont inutiles ou n'ont pour but que de maintenir artificiellement la vie. Une nouvelle loi va être débattue en janvier 2015 à l'Assemblée nationale, suite à la remise du rapport des députés Claes et Leonetti à François Hollande. Si elle prévoit le développement des soins palliatifs, elle pourrait aussi autoriser la sédation profonde continue, c'est-à-dire l'endormissement sans réveil jusqu'à la mort, avec l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation, ce qui ne semble satisfaire ni les pros ni les anti-euthanasie. « Et donc cette loi, elle doit préserver la confiance qui est absolument nécessaire aux soins, c'est-à-dire qu'elle doit interdire formellement tout acte dont l'intention serait de tuer. » Nous pensons que mettre en place une sédation terminale, c'est avoir cette intention de tuer et non plus de soigner et non plus soulager. Aujourd'hui en médecine, on soulage tout. Il y a un problème de compétence ou de moyens mis à disposition si on ne soulage pas. Et je crois que l'absence de compétence et l'absence de moyens fait le lit de cette demande de mort. C'est la culture des soins palliatifs qui doit être diffusée. « Je vous rappelle la proposition de Manuel Valls qui avait été proposée à l'Assemblée nationale, c'était une euthanasie active. Donc aujourd'hui on se sent tromper. » « Tout ça c'est bien dans une loi globale, qu'on rajoute des conditions pour la sédation, qu'elle soit mieux faite, que les personnes soient mieux respectées. Mais tant qu'on ne permettra pas aux gens de décider l'heure et le moment de partir, eh bien on n'avancera pas. » La nouvelle loi pourrait rendre les directives anticipées non plus consultatives mais opposables. « Une directive anticipée, c'est exprimer par écrit ce que l'on souhaiterait en fin de vie. Il y a des exemples de personnes qui ont pu écrire des directives anticipées dans lesquelles ils étaient assez clairs sur leurs souhaits en cas de problème important et qui finalement quand ils se sont réveillés ont été bien contents que ces souhaits-là n'aient pas été trouvés dans la poche de leur veston par le médecin. Quand vous êtes bien portant et que l'on vous dit le jour où vous serez dans un fauteuil, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous ? Vous avez éventuellement effectivement le souhait que l'on mette un rougeau. « Moi je ne veux pas mourir avec un Alzheimer et devenir gâteuse et pas reconnaître mes enfants. Je veux juste avant me dire « Oh là là ma chérie, tu commences à déganer, il va falloir partir. » Arrêtons aussi ce discours de dire « Ah les gens quand ils sont en bonne santé, mais oui, mais en même temps c'est bien d'y réfléchir. Parce que quand on ne peut plus l'écrire, etc., c'est bien de l'avoir écrit quand on est en bonne santé. » « Comment on pourrait faire face à un médecin qui refuserait de donner la mort ? » « Cette loi, elle respecte toutes les consciences. » « Et je le dis à tous ces médecins qui ont peur, vos consciences sont respectées, donc ne nous empêchez pas d'avoir la loi qu'on souhaite. » « Vous ne serez jamais obligés de faire quelque chose qui compte votre volonté. » Véronique Massonneau, députée ELV, présentera également sa proposition de loi. « Nous avons bien fait de faire pression parce que dans le rapport, malgré tout, il y a de nombreuses réponses que nous apportions dans la proposition de loi que je vais défendre le 29 qui ont été retranscrites exactement mot pour mot. » « Ça ne suffit pas et c'est pour ça que je maintiens ma proposition de loi fin janvier pour aller plus loin et proposer une aide active à mourir aux personnes qui le souhaitent. » « Suicide assisté et euthanasie. » « On ne veut pas les forcer à être euthanasie, on est pour le choix. » « Ceux qui voudront avoir une fin de vie pénible et dégradante, ils ont le droit. »